Je m'appelle Maïe Moustapha, je suis valoriste chez Suez. Je m'appelle Mélène, j'ai 23 ans et j'occupe le poste de responsable cabine ici à Suez. Je m'appelle Michel Diop-Emile, je suis agent polyvalent et je suis ici à La Rochelle depuis 2017. Je m'appelle Anthony Gardé et je suis responsable de maintenance. C'est un site qui trie de la collecte sélective, donc tout ce qui est papier, carton, bouteille. On trie 26 500 tonnes par an et ça représente 300 000 habitants. J'ai fait des études d'agents de maintenance en marine de plaisance. Je suis arrivée à Altrian en tant qu'agent de trie valoriste et j'ai évolué en tant que responsable cabine. J'étais frigoriste avant, avant d'être agent de déchets-trie. J'ai fait agent de trie, j'ai fait cariste. J'ai fait un BOP électrotechnique, je vis d'un bac maintenance des équipements industriels. Ensuite, en 2017, j'ai eu l'opportunité d'évoluer en tant que responsable de maintenance. Là, je suis valoriste, je suis sur le tapis. Je suis amené à bien trier les matières selon le poste que j'occupe. Donc moi, mon rôle est d'assurer que toute la maintenance préventive soit effectuée en temps et en heure. Je suis en interaction avec la production. Je réponds à chaque demande ou à chaque demande d'amélioration. J'ai aussi un rôle au niveau de la sécurité du site, sécurité incendie, sécurité personnelle. Alors mon rôle, c'est de manager les équipes, gérer la chaîne de process, gérer les loges et faire une seconde ronde process pour voir que toutes les machines marchent correctement. J'ai fait des formations de SST, de travail en hauteur, habilitation électrique et j'ai fait formation pour la presse et à la trémie aussi. Donc toutes les machines qu'on doit faire, on est toujours formés. J'ai suivi des formations en tant que responsable cabine pour justement gérer le process. Les tapis, les convoyeurs, il faut vraiment connaître tout en fait pour pouvoir accéder à ce poste-là. J'ai suivi pas mal de formations comme habilitation électrique et puis j'ai passé mon CASES. Bientôt là, je vais passer en formation, en travail en hauteur. J'ai suivi des formations de management, gestion des risques aussi au niveau de la sécurité qui m'ont permis d'évoluer dans mon travail. Il y a eu des changements, notamment aux nouvelles machines de tri. Le tri est plus perfectionné. On trie beaucoup plus de matière qu'avant. Par exemple, les pots de yaourt. Avant, c'était des matériaux qui étaient trop petits et qui passaient entre les balistiques. Et plus ça va, plus on avance dans l'écologie, plus les machines sont performantes et la qualité de tri est meilleure. En compactant les bales et qu'on les recycle, ça donne une autre vie et ça permet de participer à l'écologie. Ce qu'on a mis en place par rapport à la transition écologique et mon métier, c'est la réutilisation. Vraiment, le but c'est de réutiliser et d'éviter de refabriquer du matériel neuf quand il n'y en a pas d'utilité. Si j'avais la possibilité de bien sensibiliser les gens à venir visiter ou à venir voir comment ça se passe le tri, peut-être que ça leur donnera une idée de ce qui se passe. Si je peux donner un conseil pour la transition écologique, c'est d'être raisonné dans nos achats. Donc réutilisons au maximum, réparons ce qu'on peut réparer le plus possible pour éviter d'utiliser des ressources naturelles de la terre qu'on n'a pas besoin. Dire aux gens de bien trier à la maison, ça me ferait vraiment plaisir. Je les invite à découvrir parce que franchement c'est intéressant. En plus ça leur permettra d'être acteurs dans la protection pour le réchauffement climatique. On a tous un rôle à y participer. Il n'y a pas forcément de formation où tout s'apprend sur le tas et on peut travailler dans n'importe quel domaine de l'écologie. Il suffit juste d'avoir les convictions, de vouloir changer les choses.